Ziegenchor a répondu très favorablement à l'appel du mouvement pour la défense de la démocratie. Selon dit, plusieurs centaines de personnes ont manifesté dans les rues de la capitale sud du pays pour dénoncer l'arrestation du leader du pasteur Foussman Sonko. Cette manifestation, qui a démarré de la manière la plus pacifique, s'est terminée en véritable queue de poisson. Entre policiers et manifestants, ce n'était pas le parfait amour à Ziegenchor. Selon dit, les affrontements ont démarré quand les manifestants ont exigé le retrait des policiers du terrain. Se sentant menacés, les limiers ont usé des grenades lacrymogènes pour tenter de disperser les manifestants. Ces derniers ripostent avec des jets de pierre. La situation est confuse. L'armée joue aux sapeurs-pompiers. Les jeunes en colère s'attaquent au commissariat de police de Yamatoi. Plusieurs manifestants interpellés, déplacés, enregistrés, même dans les rangs de la police nationale. Pendant les affrontements, la police a saisi le matériel du groupe des médias, nous empêchant ainsi de faire correctement notre travail de reporter.